Bonjour ! On se retrouve à l'intérieur du labo, là où tout se fait, avec Mickaël, le maître des lieux. Bonjour Jérôme. Comment tu vas ? Ça va. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Qu'est-ce qui tourne le plus en ce moment ? En ce moment, on est en pleine fabrication sur tous les bonbons de chocolat. On refabrique de façon quotidienne, maintenant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'il faut pouvoir approvisionner les balotins pour le magasin, en fait. Et puis là, on est en train de faire les masses pralinées. En fait, aujourd'hui, on a fait torréfier nos noisettes. Et puis là, je vais vous... On va faire du praliné. On va faire du vrai praliné. Du vrai praliné. Noisette du Piémont. Noisette Piémont. La meilleure. Donc, tu m'avais dit que tu laissais la peau pour avoir cette petite amertume typique. Alors, nous, on prend des noisettes où on garde encore la peau. Et comme ça, on a effectivement une petite amertume. Parce que la peau est amère. Alors, elles sont torréfiées. On garde la peau. Et ça dissucre un peu le produit. Ouais. Voilà. Mais ça apporte beaucoup de goût. Alors là, Michael, on a rajouté le sucre caramélisé. Enfin, le caramel, tout simplement. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien là, maintenant, on va le passer dans ce gros mixeur qu'on appelle un Stéphan, en fait. Donc là, on a 5 kilos de... 10 kilos, pardon, de noisettes et 10 kilos de caramel. On va les mixer. Donc, c'est une lame qui va venir mixer finement. Et puis là, la noisette va tout doucement sortir sa matière grasse. Et ça va créer le praliné. Chez les ménagères en tout petit, le fameux robot qui fait tout. C'est la version un peu plus grande. On peut faire du praliné à la maison. Alors, Michael, là, ça y est, on a notre praliné. En période de Noël, ça fait... Tu fais combien de temps avec 20 kilos ? On fait deux fois cette quantité. Ça nous permet de tenir une semaine. Alors, maintenant, avec Michael, on vous a parlé tout à l'heure de gaufres. Donc, on va voir un peu la fabrication des gaufres. Là, on voit Cécile qui est à la cuisson des gaufres. Alors, vous allez voir qu'il faut avoir ce qu'on appelle des mains. Parce que la gaufre sort de cuisson. Elle est tout de suite coupée en deux. On va la voir faire. Regardez un peu. Il ne faut pas avoir peur de se brûler. C'est à quelle température à peu près, Cécile, quand ça sort comme ça de cuisson ? C'est... 200... 250 degrés. 250 degrés. C'est un produit qui doit être saisi en fait. Ce qui nous permet du coup d'avoir d'un seul coup la vapeur qui fait gonfler la gaufre. Et qui fait que Cécile, elle arrive à le couper avec le couteau. Le couper et à garder le moelleux. Ouais, voilà. On parlait des stringes tout à l'heure que tu vas démarrer dans une dizaine de jours. Juste après l'ouverture. Tu vas travailler sur le même moule ? Même gaufrier parce que ce sont les mêmes mailles en fait. D'accord. Toi, tu gardes la maille fine. Ouais, voilà. Maille fine. Et une pâte différente. Une pâte différente, ouais. Ici, on a une pâte levée. Une pâte vivante puisqu'il y a la base de levure fraîche, levure de bière. Alors que sur le string, on est sur un produit sec. En fait, c'est une gaufre sèche, tout simplement. Avec de la cassonade pour le coup. Et non pas de la vergeoise. Comme ça, on a un croustillant. Tu travailles sur combien de styles de gaufres différents ? Alors ici, on a deux variétés qui sont de façon immuable. On a la gaufre donc vergeoise vanille. Et on a la gaufre avec le fondant et le rhum. Avec un rhum vieux ambray. Donc également une gaufre traditionnelle. Et ici, pour les fêtes, on a sorti une gaufre à la mandarine. Mandarine Napoléon. Donc on est parti sur la même base que la gaufre au rhum. On a remplacé par de la liqueur mandarine Napoléon, le rhum. Et on a également travaillé avec un jus de mandarine concentré. Pour apporter également gustativement. Parce que le zeste en mandarine, il n'a pas grand intérêt. Donc on a préféré travailler le jus. En termes de chocolat qu'on a vu tout à l'heure, t'as combien de gamme de chocolat ? On a 20 variétés en bonbons. On va étendre un peu, on va passer sur 24. On fait également toutes les barres. Tu sais, dans les années 70, les industriels se sont appropriés. La main-d'oeuvre chocolatière. Ils l'ont exploité, tu sais, Mars, MNN. Ceux qui se repartent. Red Air à l'époque. Voilà, exactement. Je me suis dit, aujourd'hui, notre clientèle, les trentenaires, quarantenaires, voire même cinquantenaires, les références bar gourmandes chocolatées, ce sont les références industrielles. Donc on est en train de se réapproprier, nous, ces références-là. On fait une barre Red Air en fait. Sauf qu'on fait un vrai sablé reconstitué avec un vrai caramel, tu vois, comme on a pu le faire tout à l'heure, avec un vrai caramel enrobé chocolat au lait. Bref, la version industrielle artisanale. C'est bien de voir un peu le retour des choses. Effectivement, les 70, 80, les industriels ont pris tout ça. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un peu la revanche. Puisque maintenant, les artisans comme toi reprennent un peu ça et font voir effectivement aux trentenaires ou même plus. C'est une génération qu'on peut l'avoir, mais en très haut de gamme. Avec des matières nobles, on fait du bon. Voilà. Avec le groupe des chocolatiers, on n'utilise que des cacaos vertueux. En fait, ici, par exemple, tout à l'heure, je vous ai fait découvrir un chocolat de plantation Côte d'Ivoire. Donc exploité par une dame, Aristide, dame exploitante africaine sans exploitation d'enfants. Ça, c'est hyper important et rémunéré à leur juste valeur. Et pour nous, c'est ça le plus important parce que sans eux, on n'est rien. Et si nous, on n'achetait pas leur chocolat, pareil. Donc, on essaie vraiment de créer un cercle vertueux par ce biais. Et donc, pour l'instant, on doit être une bonne trentaine de chocolatiers à travers la France. Et c'est un label qui me tient vraiment à cœur. Merci. 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 Merci.